Barrage filtrant, opération escargot, les protestations des routiers s'ajoutent au mouvement. Une mobilisation prévue de longue date, avant même l'appel à la grève contre la réforme des retraites. Près de Lyon, 300 chauffeurs ont bloqué les accès du marché au gros. Leur revendication s'adresse plus aux organisations patronales qu'au gouvernement. Vous avez des chauffeurs routiers, ils touchent 1300 euros, 1500 euros. Comment vous voulez qu'ils fassent pour vivre ? Ils ne sont déjà jamais chez eux. On a des conditions de pénibilité et ça ne gêne personne, à part nous. On demande à ce que la pénibilité soit reconnue, que les grilles conventionnelles soient augmentées, que les salaires soient augmentés, qu'on a un 13e mois. Les ralentissements engendrés par ces actions sont sans commune mesure avec la situation en région parisienne ce matin. A 8h45, tous les accès à Paris étaient saturés. 628 km de bouchons, deux fois plus qu'un lundi habituel. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. On est pris en otage, ça m'énerve. Rejoindre la capitale en transport en commun n'était pas plus simple. Le taux de grévistes à la SNCF est tombé à 11%, mais avec 61% des conducteurs en grève. C'est très bien quand on arrive de l'étranger, quand il y a des touristes à CDG, ils sont arrêtés à Gare du Nord et ils ne comprennent pas pourquoi. Il n'y a pas d'indication, il faut se débrouiller. Je trouve ça absolument inadmissible, simplement pour quelques privilèges, quelques privilégiés. Moi, je ne partirai jamais à la retraite à 55 ans ou à 60 ans. Moi, je travaille jusqu'à 64 pour payer pour ma retraite, mais je paye la leur. Donc merci, la SNCF. Et dans Paris, il fallait encore s'armer de patience pour enfin monter dans un métro. Avant la manifestation nationale de demain, les Français sont inquiets pour la période de Noël. Je ne pense pas que ce soit la bonne période pour que ça se prolonge, vu que les gens veulent voir leur famille, tout ça. Ce n'est pas la bonne solution pour moi. Moi, je ne peux pas rentrer de Paris jusqu'à chez moi pour le moment. Donc oui, oui, ce n'est pas grave, j'ai que deux grosses valises à faire rentrer dans une voiture de covoiturage. On est pris entre le marteau et l'enclume et on n'a pas de choix B en plus pour pouvoir partir. Le gouvernement présentera dès demain un plan de transport pour les départs en vacances. Philippe Partinez a lui annoncé que les grévistes décideront, jeudi ou vendredi, d'une trêve pour Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada